bonsoir à tous bienvenue sur géopolitique profonde c'est raphaël j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour un entretien spécial lucien cerise lucien cerise bonsoir bonsoir merci pour cette invitation alors on vous a invité pour parler en fait de votre nouveau livre qui est en fait une réédition mais une réédition revue augmentée donc de ukraine la guerre hybride de l'otan donc dans cet ouvrage en fait vous explorez sous différents angles ce qu'on va appeler donc la guerre hybride les différents types de stratégies qu'on peut mettre en place dans une guerre mais je vais vous laisser répondre à ces questions d'abord c'est donc qu'est ce qu'une guerre hybride alors donc une guerre hybride en fait c'est une guerre sans limite c'est à dire c'est une guerre en fait les finalement les conventions de genève ne sont pas appliquées par exemple c'est à dire alors il ya des stratégies chinois qui parlaient de la guerre justement hors limites dans un livre en fait qui était sorti il ya une vingtaine d'années et qui donc expliquait que l'avenir c'était effectivement bon en gros le dépassant la transgression de toutes les limites de des guerres conventionnelles avec donc le développement notamment des du mercenariat le développement des armées privées le développement comment dire de l'implication des civils en fait de la militarisation des civils et puis bon toute toute la nébuleuse en fait à tous les ventailles des sanctions indirectes des sanctions économiques et sanctions aussi sur les médias par exemple sur la interdiction de certains médias donc voilà on a vu là on voit tout ça appliqué en direct depuis depuis 24 février contre la russie bon et évidemment la russie prend des contre-mesures également voilà donc en fait bon globalement la guerre hybride c'est c'est la guerre totale c'est à dire en fait qui s'applique à tous les niveaux de l'existence et qui cible absolument tous les tous les domaines de l'existence donc on a affaire à quelque chose qui est envoiement c'est pas simplement des militaires qui s'affrontent sur un terrain c'est c'est possible de laisser un petit peu la musique là parce que oui bien sûr voire l'a coupé complètement il ya pas de problème donc oui alors en fait c'est donc c'est en fait quand la guerre devient totale voilà tout simplement alors le concept c'est pas moi qui l'ai inventé de toute façon le concept de guerre totale a été inventé par hitler contre l'urss quand il lance l'opération barbarossa et puis bon en réalité l'utilisation de mercenaires c'est vieux comme le monde en fait faut je dire les romains déjà quand ils envahissaient la gaule par exemple utilisé des mercenaires donc les mercenaires ou ce qu'on appelle aussi maintenant les supplétifs ou les forces de procuration par son d'un usage courant depuis des depuis des siècles donc en réalité rien n'est j'ai envie de dire que tout ça n'est pas n'est pas nouveau il ya tout ça n'est pas flambant neuf on n'a rien inventé au 20e siècle ni au 21e siècle en fait c'est juste la continuation d'un processus de transgression de toutes les limites donc on parlait de la guerre de première génération la guerre de deuxième génération donc la guerre de première génération là je parle en fait des historiens de l'histoire de la guerre la guerre de première génération c'est la guerre décrite par klaus vitz donc ce sont des militaires qui s'affrontent sur un espace euclidien par exemple c'est à dire dans sur un champ de bataille comment dire géométrique pour ainsi dire c'est waterloo c'est toutes les c'est les grandes batailles de avec du moyen âge ensuite bon et la guerre de deuxième génération donc là c'est la guerre de position c'est les tranchées par exemple et on commence à faire comment dire à impliquer les civils ensuite la guerre de troisième génération en fait c'est la guerre de mouvement le blitzkrieg la guerre de quatrième génération implique davantage les médias et fait un usage massif du soft power c'est à dire de la désinformation des opérations psychologiques et ce qu'on pourrait appeler la guerre de cinquième génération ou la guerre hybride bon ben là en réalité c'est en fait la guerre totale notamment dans le champ psychologique avec tout un travail sur la fabrique du consentement des populations et l'implication la militarisation des civils et notamment des journalistes ou des experts de plateaux de télévision pour en fait créer du soutien populaire du soutien pour le pour le moral des troupes sachant que le moral de ces troupes doit en quelque sorte enfin que ces troupes plus exactement sont en fait elles mêmes parfois effectivement de des non pas de la des troupes conventionnelles mais aussi font font partie effectivement deux groupes de combats essentiellement issus de trois milieux au 20e siècle et ça commence à partir des années 30 c'est quand effectivement gerhard von mendeux un ministre de hitler commence à recruter des musulmans pour semer la pagaille en urss dans enfin des musulmans ils commencent à recruter des musulmans du rsss pour essayer de faire éclater de l'intérieur l'ursss en et donc pour prendre en tenaille moscou un entre l'opération barbarossa et des troubles intérieurs notamment dans les républiques en tajikistan ou zbéquistan kazakhstan enfin toutes les républiques d'asie centrale donc là on assiste à une implication des civils croissante et sur sur des critères religieux et sur des critères en fait de revendication nationale là en l'occurrence mais qu'est ce que ça veut dire une revendication nationale en ursss ou en russie c'est en fait l'équivalent d'une revendication régionale en france puisque bon on est à une autre échelle donc en france on parlerait par exemple de mobiliser les régionalistes bon bah en Russie ça donne en réalité les nationalistes et ça donne aussi bon bah le nationalisme ukrainien par exemple qui est en fait une variante régionale de l'identité slave mais qui a été militarisé pour devenir une identité nationale antagoniste de l'identité russe ça ça commence au 19e siècle et donc avec la création synthétique c'est l'ethnogénèse artificielle de du peuple ukrainien mis en place par les occidentaux c'est un processus qui a été lancé par notamment par l'empire austro hongrois qui voulait ainsi affaiblir l'empire tsariste et puis bon ça ça continue au 20e siècle parce que bon c'est une recette bien pratique c'est à dire en fait pour faire ça a été théorisé par notamment un grand homme d'état polonais joseph pilsudski sous le terme de prométhéisme bon il a été chercher ses références un peu du côté oui la franc maçonnerie mais son objectif était de de faire éclater l'empire tsariste puis l'union soviétique en faisant monter les revendications nationales donc ce qu'on appellerait en france les revendications régionales et donc on voit en fait qu'il ya un fil conducteur au ce qui traverse les siècles un pour en finir avec cette état nation russe centralisée à moscou et peu importe la nature du régime ça peut être effectivement l'empire tsariste s'appelle l'urss ça peut être la russie actuelle qui est plutôt bon à libéral conservatrice c'est un courant qui existe courant socio politique socio-économique qui existe c'est à dire plus ou moins libéral sur le plan économique mais malgré tout avec un état stratège et puis conservateur sur le plan des mœurs donc on voit bien en fait la alors donc je parlais donc des musulmans qui sont travaillés au corps en quelque sorte pour les radicaliser donc ça ça commence dans les années 30 donc il ya notamment un livre assez connu qui est sorti dont je fais un peu la promotion là une mosquée à munich il ya une jeune son qui est le biographe de gerhard von mendeux donc le sous-titre est amusant les nazis la cia et la montée des frères musulmans en occident aux éditions jean claude latès donc bon c'est un éditeur on dire qui a pignon sur rue bon le livre est parfaitement sourcé c'est et donc c'est c'est une référence effectivement alors bon le titre de la conférence les armées secrètes de l'otan fait écho évidemment au livre de daniel et ganzer un le chercheur suisse qui a beaucoup travaillé là dessus donc sur les les groupes paramilitaires et terroristes utilisés par l'otan et qui est donc qu'ils ont qui m'a moi même beaucoup inspiré pour le bouquin là j'ai effectivement et qui puise notamment dans trois milieux donc l'extrême droite l'extrême gauche et l'islamisme donc ça c'est un peu si on si on fait une lecture rapide des événements en fait bon effectivement l'otan c'est à dire en réalité les services anglo américains fondamentalement l'otan c'est ça pour l'essentiel c'est les services et c'est le mi6 britannique et la cia c'est c'est vraiment là le coeur nucléaire de l'otan c'est c'est vraiment ces deux services secrets et bien utilise donc des gens des individus des groupes de combat un paramilitaire terroriste radicalisé issu des milieux d'extrême droite c'est à dire tous les restent finalement de l'allemand nazi et de l'italie de l'italie musulinienne ils utilisent aussi donc des musulmans radicalisés et aussi de l'extrême gauche radicalisée issu essentiellement donc des milieux trotskistes et des milieux anarcho-libertaires donc alors bon les sources sur ces les sources documentaires sur ces questions là donc c'est le livre dont je parlais la de yann johnson c'est aussi beaucoup le réseau voltaire un tiré messant beaucoup travaillé sur un les réseaux gladio donc c'est aussi le thème principal un du livre de daniel et ganzer c'est les réseaux gladio ils se sont les deux se sont plutôt concentrés sur le milieu d'extrême droite c'est à dire tout le recyclage de que les services anglo-américains ont fait des anciens nazis ou des anciens fascistes musuliniens en fait bon la dénazification n'a pas eu lieu en réalité elle a eu lieu superficiellement jusqu'au politiquement correct aujourd'hui effectivement le terme de fasciste est devenu une insulte ensuite voilà comment dire c'est mais en réalité au niveau de l'état profond il n'y a jamais eu de dénazification ni de défachisation puisque en fait les cadres du troisième reich et l'italie musulinienne ont été épargnés pour le nombre d'entre eux alors oui il y a eu effectivement le procès de nuremberg là bon c'était un peu spectaculaire mais bon fondamentalement il y a beaucoup de de cadres de hauts cadres de hauts fonctionnaires du reich qui ont été recyclés et qui ont fini leur vie tranquillement en allemagne en espagne ou aux états unis et puis donc la troisième couche un de ces réseaux gladio c'est l'extrême gauche trotskiste qui elle bon oeuvre plutôt dans les médias ou dans les milieux intellectuels donc là ça c'est la dimension un peu de militarisation des civils que j'évoquais ainsi dire que on a affaire à des intellectuels ou à des journalistes qui sont chargés de fabriquer le consentement des populations civiles aux opérations militaires en inversant un toujours l'agresseur et l'agressé on va présenter soit bonan milosevic comme comme une espèce de diable donc il ya tout un travail de diabolisation pour ensuite légitimer et légaliser des frappes sur l'ex-yougoslavie sur la serbie en l'occurrence dans les années 90 le même schéma était appliqué contre contre saddam hussein contre kadhafi aujourd'hui bon c'est contre poutine ah oui sans oublier bachar el assad aujourd'hui c'est contre la figure de vladimir poutine et contre la russie mais bon là on justement l'otan se frotte à un adversaire qui a les moyens de répondre qui est une grande puissance militaire mais aussi diplomatique qui a les moyens justement de faire aussi son soft power diplomatique et d'aller parler aux mêmes interlocuteurs que que la cia et que le mi6 et que l'otan pour essayer justement de faire de la contre diplomatie et c'est-à-dire de la diplôme enfin pour en quelque sorte retourner en sa faveur ce que l'otan essaye de retourner en défaveur de la russie donc il ya là on bon c'est la guerre cette guerre hybride se mène évidemment à tous les niveaux pourquoi on nous s'est fendu d'un communiqué là pendant son voyage en afrique sur la guerre hybride menée par la russie parce que pour une fois il ya une force géopolitique qui peut répondre à la guerre hybride occidentale c'est pas courant en fait évidemment bachar el assad et le son gouvernement n'ont pas les moyens ni militaires ni de ni diplomatique de parler à autant de gens que la russie qui a une longue tradition bon on pense à sergueï lavrov évidemment sont des gens qui sont polyglottes et qui en plus sont l'habitude du multiculturalisme la russie étant effectivement une mosaïque de peuples bon même si les européens sont largement majoritaires sur le plan démographique mais ils ont des frontières qui sont fallait plus longues les plus du monde évidemment les frontes la frontière sud de la russie et comment dire oblige enfin en fait surveiller cette frontière et surtout entretenir des relations de bon voisinage avec les voisins c'est un job à temps plein et c'est ce qui c'est ce qui permet à la russie d'être à ce point d'avoir les mêmes capacités que d'autres que d'autres puissances que les états unis ou que les fait que les anglo américains en général qui eux mêmes eux aussi ont une longue tradition diplomatique une tradition effectivement de enfin bon là il ya en fait à leur imperialisme c'est ce qui c'est d'ailleurs en fait le point de départ de la rivalité entre les anglo américains et la russie au 19e siècle c'est que seul l'empire russe pouvait rivaliser avec l'empire à l'époque britannique c'est le point de départ de ce qu'on appelle le grand jeu dans les années 1830 1840 le grand jeu c'est le nom donné par les britanniques à l'affrontement géopolitique entre l'empire britannique et l'empire russe qui se structure la géopolitique au 19e siècle au 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui bon voilà donc tout ça pour dire qu'en fait les armées secrètes de l'otan ne sont plus si secrètes que cela aujourd'hui bon grâce à l'intervention militaire russe de lancé 24 février les médias ont été obligés non seulement de parler du régiment azov mais aussi de montrer de quel côté elles étaient le régiment azov était effectivement reconnu enfin avait sa page wikipédia donc il n'y a pas de souci mais disons qu'on en parlait finalement pas tant que ça et par rapport au poids que cette organisation a ou avait dans le notamment dans le façonnage métapolitique de la jeunesse européenne la jeunesse nationaliste européenne le régiment azov j'observe ça depuis des années avait un véritable pouvoir d'attraction pour en fait en fabriquer de la chair à canon fabriquer des jeunes comment dire nationalistes qui ont considéré grâce à la propagande très efficace du régiment azov et surtout de son corps civil son corps national avait la capacité effectivement d'attirer un coup de de jeunes gens de france notamment bon moi j'ai vu les filières se mettre en place quasiment sous mes yeux alors c'est ça qui est qui est pour ça que je m'intéresse à ces sujets là parce que je connais personnellement enfin des recruteurs dans les milieux donc pro 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 ukrainien enfin suprémaciste blanc mais aussi j'ai je connais j'ai quelqu'un de proche en fait qui qui est qui recrute enfin car le fait qui fait partie des réseaux qui eux vont se battre en ukraine contre la russie un mais au nom de 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 la lutte contre enfin au nom de l'extrême gauche et puis bon bah des recruteurs dans les milieux islamistes on peut en trouver aussi bon il suffit de circuler un petit peu en seine saint-denis et puis on tombe on tombe sur eux assez rapidement donc en fait bon ces armées secrètes finalement on est plongé un au milieu de ces armées secrètes au milieu des recruteurs parfois quelqu'un de notre famille au milieu des filières de recrutement évidemment l'état français est totalement partie prenante 1 et organise 1 les les filières discrètement c'est cela va de soi et et puis bon bah on connaît que enfin s'il suffit de vivre un petit peu ou de rencontrer 20 quand on connaît beaucoup de gens dans divers milieux politiques ça facilite les choses évidemment ce qui est mon cas mais bon on peut tomber assez rapidement sur des gens qui ont fait le voyage en ukraine qui sont revenus qui ont l'intention de repartir et dans ces milieux alors là essentiellement d'extrême droite ou d'extrême gauche enfin ce que l'on appelle l'extrême droite et l'extrême gauche là c'est pour planter le décor rapidement évidemment bon en réalité on retrouve les mêmes les mêmes comme les mêmes catégories du côté pro russain d'ailleurs c'est pas toujours très cohérent je veux dire là je lisais des trucs sur le groupe wagner un par exemple bon qui serait qui est évidemment une armée privée russe mais qui se revendique aussi un du troisième reich du moins de manière un peu folklorique ce qui n'est pas très cohérent parce qu'il suffit de lire mein kampf pour comprendre le sort qui était réservé aux russes si hitler avait gagné la guerre en contre l'urss donc bon faut pas chercher trop de cohérence idéologique il faut pas chercher trop de cohérence doctrinale un là clairement bon par exemple daech ou al qaïda en se battait en syrie pour le grand israël c'est clairement le programme qui était appliqué en ukraine bon tous les groupes néo nazis se débattait pour l'agenda de l'otan qui n'est pas spécialement nationaliste bien au contraire et qui est même très lgbt et wokiste bon voilà c'est faut pas chercher de cohérence là dedans j'ai envie de dire les plus cohérents dans ces dans dans parmi ces groupes de combat c'est finalement les gauchistes qui effectivement convergent sur le fond avec l'agenda lgbt et cosmopolite de l'otan c'est c'est un agenda qui est revendiqué par le secrétaire général de l'otan c'est la protection de la société ouverte il le dit clairement donc c'est aujourd'hui on peut dire que l'otan est quasiment le bras armé de le soros et de tous les mondialistes donc là de ce point de vue là effectivement un des gauchistes qui s'engagent en ukraine contre poutine et contre la russie sont relativement cohérents avec eux mêmes de même que ceux qui vont en syrie pour soutenir le pkk les kurdes qui sont ceux qui vont dans la région du rojava sont relativement cohérents avec eux mêmes en revanche dès qu'on regarde du côté nationaliste bon là c'est c'est pas très très logique et du côté musulman non plus franchement alors donc là on a eu un on a eu une bonne présentation du décor donc j'aimerais qu'on puisse y aller progressivement pour ceux qui ont peut-être du mal à cerner le problème donc là on parle quand même de la situation de l'ukraine qui est donc un magnifique exemple de toutes les stratégies qui sont mises en place et qui permet de voir en fait les blocs réels qui s'affrontent vous le dites dans votre livre de par les sources que vous utilisez que on peut observer donc depuis en fait même le 20e siècle qui c'est surtout en fait un bloc atlantiste qui affronte un bloc eurasiatique et ça on peut le voir par les opérations surtout des services secrets le livre vous avez montré juste avant parler donc de la cia vous avez parlé du mi6 est ce que vous pouvez quand même revenir juste donc sur les actions des services secrets des systèmes qu'ils ont mis en place vous avez cité par exemple le réseau gladio depuis quand exactement est ce qu'ils ont commencé à vouloir en fait placer des agents et faire des opérations dites des fois psychologique sur la population ou de modification des élites alors bon le mi6 britannique est en avance sur tout le monde puisque c'est le le service secret donc de sa majesté un service secret de james bond c'est l'employeur de james bond donc en fait il a en fait là comment dire il est précurseur dans de nombreux domaines notamment dans le domaine des opérations psychologiques les états unis évidemment deviennent une grande puissance seulement après 14 18 en réalité et même en fait avec pendant l'entre-deux-guerres les états unis ne sont pas encore vraiment la puissance qu'elle devienne après 1945 pendant l'entre-deux-guerres dont la france et la grande bretagne ce sont encore les premières puissances occidentales bon donc mais le l'utilisation de force de procuration bon ça effectivement comme je disais bon ça c'est ça remonte à plusieurs millénaires et en fait bon en revanche le le comment dire ça le fait de placer des gens effectivement dans les dans les dans les médias par exemple bon ça c'est le travail sur les médias ça c'est vraiment le les britanniques qui commence qui commence en fait enfin et puis très rapidement seconder un par notamment walter lipman aux états unis puis édouard bernaise évidemment c'est à dire que les états unis là en fait au 20e siècle ont juste un coup de retard sur les britanniques au niveau je dirais de la comment dire ça de la subtilité dans la manipulation des des messages dans la manipulation des médias et des foules bon d'ailleurs j'aurais un petit commentaire sauf que vous avez cité d'où bernaise qui est donc connu pour avoir donc écrit son livre propagande un de ses faits d'armes c'est par exemple d'avoir permis de faire croire aux femmes que donc fumer des lucky strike par un système propagande interne qui était les tortures liberty que vouloir fumer donc des cigarettes lucky strike c'était de se libérer pour ça ils ont engagé par exemple tout simplement pour faire croire qu'il y avait donc une manifestation spontanée des figurants et donc ça c'est quelque chose que vous dites comme votre livre vu que là on parle quand même de l'ukraine avec les événements surtout de maïdan c'est que les services secrets ou alors en tout cas plutôt on peut dire les forces donc de l'otan ou des états unis ont par exemple lors de 2014 engagé tout simplement des manifestants ils ont loué des manifestants car vous le dit dans votre livre on peut le voir sur des sites comme par exemple un site allemand qui s'appelle le érento si je ne me trompe pas ou dans tout le cas il y en a plein d'autres ou à chaque fois vous pouvez voir que on peut louer des manifestants ces sites souvent ces sociétés si vous faites les recherches sur google vous allez voir qu'elles sont souvent philanthropiques qu'elle veut le vrai pour le bien aider les activités politiques il faut bien comprendre que il ya énormément de budgets de moyens qui sont mis en place y compris le fait de modifier complètement la réalité en la créant à partir de rien oui alors ça effectivement c'est l'axe principal de mon livre c'est en fait l'application de l'ingénierie sociale dans les changements de régime souvent je travaille sur l'ingénierie sociale depuis une vingtaine d'années bon et elle peut avoir des applications diverses sur des individus sur les outils sur des masses sur des foules sur des groupes et aussi dans le cadre d'une d'un changement de régime c'est à dire d'une révolution c'est à dire d'un coup d'état tout ça est synonyme donc l'ingénierie sociale appliquée au changement de régime passe par un certain nombre en fait de simulacres et de stratagèmes et notamment la location de manifestants bon que serait une révolution sans des manifestations et sans des manifestants rien en fait ce serait uniquement un comment dire un coup d'état un putsch de colonel à l'ancienne c'est à dire avec des commandos qui entoure le parlement où est la maison du président et puis voilà et pour donner l'illusion d'un consensus populaire et d'une révolution spontanée donc d'un mouvement populaire spontané et bien il est parfois nécessaire de louer des manifestants pour créer en fait un effet médiatique de masse alors oui évidemment il ya aussi toujours des gens un qui veulent le changement de régime spontanément ça existe évidemment par exemple en 2004 un puisque l'ukraine a été le théâtre de deux révolutions colorées en l'espace de dix ans donc la révolution orange de demi et de l'hiver de 2004 2005 et l'euro maïdan donc de l'hiver 2013 2014 mais qui commence au printemps 2013 ça et après quasiment personne qui en parle je crois que je suis je suis le seul à avoir trouvé les les sources historiques c'est à dire qu'en fait on dit généralement que l'euro maïdan commence le en novembre 2013 et s'achève en février 2014 en fait ça commence vraiment au printemps 2013 c'est à dire que qu'est ce qui se passe il a en fait donc un mouvement de manifestation justement dans toutes les provinces d'ukraine qui est lancé et qui sous le nom ukraine soulève toi ou ukraine insurge toi et et ce mouvement donc il est déjà dirigé par un les trois individus les trois personnalités ukrainiennes qu'on va retrouver pendant l'euro maïdan à savoir arsény yatsenyuk qui viendra premier ministre et qui est lui l'homme fait l'homme de la banque l'homme l'homme de soros il y a donc vitalik litschko donc l'huile c'est pour la notoriété internationale du mouvement donc c'est un boxeur de à la retraite en fait quand les événements se déroulent mais bon cas qui qui s'est rendu célèbre justement par par le sport et sa médiatisation à cette occasion là et puis donc un oleg tagnibok qui lui donc est en fait l'homme justement des réseaux gladio c'est à dire le chef du parti svoboda qui est en fait la vitrine en quelque sorte à ce moment là des milieux néo nazi ukrainien donc tout ce petit monde un totalement enfin un peu hétéroclite faut l'avouer c'est à dire yatsenyuk bon ça c'est les réseaux soros klitschko bon lui c'est un petit peu un peu c'est quelque part c'est le c'est le carrière télévisuelle à une carrière sportive mais très médiatique et qui est là pour en fait sa notoriété médiatique et qui lui est pris en charge plutôt par l'allemagne parler par la cdu de merkel et puis donc batia glibok pour zoboda et les milieux néo nazi et c'est ces trois ans ces trois figures représentatives un petit peu là du paysage politique ukrainien sont articulés dans ce mouvement qui s'appelle ukrainien enfin stavay ukrainien enfin sous l'ukraine soulève toi qui commence au printemps 2013 qui s'arrête en septembre octobre 2013 et qui reprend en novembre 2013 et sous un autre nom le nom donc euro maïdan ou révolution de la dignité et entre temps les services colonnés ont pu aussi recruter des néo nazis effectivement enfin des hooligans tatoués plus ou moins drogués etc pour les former 1 en pologne et pour ensuite pour les envoyer pour les réinjecter en ukraine à partir de novembre pour faire le coup de poing contre les forces de l'ordre ukrainienne bon ça c'est pour l'euro maïdan dix ans auparavant donc il y avait la révolution orange mais dans les deux cas alors la révolution orange c'est quoi c'est en fait des pareil des manifestations de monstres donc là bon essentiellement sponsorisé par soros et ça c'est aujourd'hui de notoriété publique et dont le but était de faire annuler les résultats de l'élection présidentielle de l'époque pour obliger les ukrainiens à revoter un troisième tour et pour inverser les résultats c'est à dire qu'en fait en 2004 fin 2004 donc il y a deux candidats un pro russe et un pro américain c'est le pro russe qui gagne ça ne plaît pas évidemment aux américains et aux pro américains donc il lance donc la révolution orange et puis qui est couronné de succès puisque les résultats de la présidentielle est annulée que les ukrainiens sont appelés aux urnes une troisième fois et que là comme par miracle le résultat s'inverse et c'est le pro américain qui gagne bon mais les ukrainiens savent ce qu'ils veulent donc cinq ans plus tard aux présidentielles suivantes ils votent à nouveau pour le même candidat pro russe voilà donc là les réseaux soros la cia sont un peu désemparés ils attendent 2013 pour relancer un nouvelle révolution colorée donc en printemps au printemps 2013 qui va se durcir là de manière centralisée à kiev à partir de novembre 2013 est toujours pareil donc alors en fait il ya eu tout un travail un pour en quelque sorte aller chercher les gens dans les provinces dans tout le printemps été 2013 mais manifestement ça ne suffisait pas et c'est pour ça qu'il a fallu effectivement payer des manifestants ce qui est pas très pas très difficile quand on quand on a beaucoup d'argent et qu'on est dans un pays pauvre oui justement il ya aussi une autre petite anecdote c'est que une information qui peut paraître anecdotique anecdotique pardon mais qui révèle quand même beaucoup de choses sur l'organisation d'un mouvement dit spontané c'est par exemple le matériel qu'on peut observer sur place lorsqu'on a une manifestation qui est censée être dit spontané mais qu'on voit des personnes arriver avec des drapeaux tout neuf énormément de banderoles il faut quand même se poser une question simple c'est est ce que c'est facile enfin comment est ce qu'on peut acquérir tout ça en si grand nombre et le distribuer ça ne peut que être une opération prévue d'avance ou alors les personnes ce mouvement spontané est absolument incroyable en termes d'organisation et c'est ce genre de petits détails qui permet à chaque fois de montrer que la réalité est assez particulière la réalité qu'on veut nous imposer particulière de la même manière vous citez régulièrement donc dans vos travaux donc tous les types de stratégies qui sont appliqués il ya un terme d'ailleurs que vous utilise pas que vous reprenez on parle de guerre des saints le fait de vouloir attaquer sur tous les fronts tous les plans et je crois que c'était lors de haut maïdan vous allez pouvoir me corriger si je me trompe c'est qu'il n'y a pas eu simplement une manipulation donc de du nombre une manipulation de l'image en utilisant des personnalités ou en voulant convaincre des personnalités politiques d'agir mais il ya aussi par exemple des ce qu'on appelle des attaques sous faux drapeaux avec donc des tireurs qui ont été utilisés pour justement tirer sur la foule et créer un une vague émotionnelle pour permettre de ruiner un petit peu la compréhension du moment pour amener tout simplement le plan qui était prévu oui 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 mais donc il ya l'opération de comment dire de sur l'hôtel dans à l'intérieur de l'opération du alors je n'ai plus la tête exacte en tête mais enfin bon c'était en février 2014 pour justement saboter tout le travail diplomatique qui avait été réalisé pour trouver justement une sortie de crise c'est à dire il y avait eu en fait une réunion entre plusieurs chefs d'état et des représentants en de chef d'état à kiev et pour justement ne pas pacifier la situation donc il ya un commando qui a été missionné pour tirer sur la foule et ça bon c'était donc dans le centre de kiev pour donc à l'hôtel l'hôtel ukraine ukraine qui était aux mains justement des manifestants aux mains des révolutionnaires a été le comment dire le centre en fait de l'organisationnel pour permettre aux tireurs aux snipers de tirer sur la foule et sur les deux parties c'est à dire tirer sur les forces de l'ordre mais aussi sur les manifestants donc bon c'est là l'idée effectivement monsieur c'est pas très compliqué en fait c'est d'envenimer la situation c'est de saboter un toutes les tentatives de désescalade toutes les tentatives de règlement diplomatique qui aurait permis au président de l'époque de rester au pouvoir non non évidemment ensuite ce genre d'opération malgré tout est inutile bon c'est une opération terroriste et si vous n'avez pas les médias pour ensuite raconter ce qui s'est passé c'est à dire maîtriser le récit des événements bon votre opération ne sert à rien puisque le ce qui fait le sens de l'opération terroriste c'est le récit médiatique c'est à dire que cette opération mais c'est comme n'importe quelle opération terroriste en fait un par exemple le les attentats du 13 novembre en france si le récit médiatique avait été autre si par exemple le récit médiatique avait attribué les attentats à des suprémacistes blancs ou à l'ultra gauche eh bien on parlerait des attentats du 13 novembre réalisés par des suprémacistes blancs ou par l'ultra gauche et aujourd'hui donc il y aurait eu des coups de filet dans les milieux d'ultra gauche ou de suprémacistes blancs la police aurait cherché les coupables dans ces milieux là je pense à ça évidemment parce que l'affaire de tarnac m'avait marqué en 2008 où c'était effectivement les médias qui avaient sur la base de comment dire ça d'une construction de une construction médiatique en fait on réussit en fait à faire croire y compris comment dire au à la justice qu'il y avait un complot d'ultra gauche qui s'était ligué effectivement pour saboter des voies ferrées c'était l'affaire de julien coupard en fait pour ceux qui s'en souviennent donc il est toujours possible en fait d'inventer complètement des affaires terroristes enfin du moins en fait sur la base de faits réels c'est à dire des meurtres et ensuite le sens du meurtre ou de l'opération terroriste est entièrement dépendante un de ce que les médias vont dire un de c'est à dire du récit médiatique ce qu'on appelle aussi le storytelling et ça définit une réalité complètement différente c'est à dire que en fonction du récit médiatique la réalité est changeante si le aujourd'hui par exemple on voit qu'il ya tout un travail pour mettre pour faire pour faire monter les milieux de suprémacistes blancs au même niveau que la menace terroriste islamiste avec un récit médiatique qui qui commence à se constituer en mettant sur le même plan les groupes de combat néo nazi ukrainien et russe par exemple le groupe wagner dont je parlais tout à l'heure ça c'est notamment le site de rita 4 1 le site site s i t e qui fait un qui se constitue qui constitue une base de données là en ce moment depuis le 24 février pour essayer justement de mettre sur le même plan le suprémacisme blanc ukrainien et les groupes nationalistes blancs russes le but étant en fait de de créer de l'indistinction de créer de là dans la perception du public pour ensuite pouvoir accuser les comment dire les groupes comme par exemple qu'on va guère ou le mouvement impérial russe pour pouvoir ensuite les accuser d'attentats qui auront été commis par d'autres notamment les restes du régime azov qui vont être recyclés c'est évident faire les les survivants vont être recyclés dans justement les réseaux gladio enfin du moins les réseaux néo gladio je dis bien les survivants parce que bon vu que le régime de kiev a commencé à exterminer et le régime azov là récemment il ya eu un bombardement sur sur les prisonniers fait par les par l'armée russe donc on se demande s'ils vont combien vont-ils combien va-t-il en rester à la fin compte tenu de justement de la du fait que maintenant le régime azov en fait est pris en tenaille en quelque sorte entre l'armée russe et l'armée ukrainienne alors justement j'aimerais qu'on puisse aborder ce point là qui est quand même très intéressant surtout lorsqu'on parle soit de paradoxes de problèmes paradoxaux ou même de schizophrénie c'est à dire qu'on parle donc du chrono nazi et donc ça c'est sur la première page tout simplement de votre livre lorsque vous êtes à kiev on peut voir en fait une affiche de promotion pour rejoindre justement le bataillon azov et on voit donc des petites cases qui permet d'indiquer ce que l'on peut obtenir en joignant bataillon azov c'est à dire qu'on peut avoir une nouvelle vie un bon salaire et on voit surtout marquer les standards de l'otan est ce que vous pouvez parler un petit peu plus donc de ce de ce phénomène très étrange c'est à dire d'avoir un groupe dit du chrono nazi qui pourtant souhaite se mettre sur les standards de temps qui sont quand même normalement complètement différent de la vision du monde du coup du bataillon azov oui alors donc bon je suis allé à kiev en 2016 et dans la grande rue centrale la rue créchatique je suis tombé sur une affiche de recrutement du régime azov un volk azov donc je vais essayer de la montrer à l'image voilà bon et donc effectivement bon je l'ai prise en photo et on la reproduite là dans la nouvelle introduction à la deuxième édition du livre et bon c'est intéressant effectivement donc dès 2016 le régime azov assumé totalement d'appliquer les standards de l'otan ça veut dire quoi les standards de l'otan comme il s'agit en fait d'unifier le mode de fonctionnement de plusieurs armées ces armées doivent converger notamment sur la question des calibres utilisés et puis des protocoles voilà alors je ne sais pas si le régime azov sait que dans les standards de l'otan il y a aussi la transexualisation des effectifs bon en tout cas voilà il est un jour ou l'autre il aurait fallu que le régime azov feu intègre des des soldats trans de soldats lgbt et ça commençait en fait en ukraine là il suffit de taper lgbt soldiers ukraine et vous verrez toute la toute plusieurs publicités il y a notamment à plusieurs publicités vous verrez toute la promotion qui est faite autour de cette question là il y a des clips vidéo promotionnels sur les soldats homosexuels sur les soldats transsexuels en ukraine il y a un syndicat des soldats lgbt ukrainiens qui s'est formé et donc bon c'est voilà donc là ça commençait effectivement notamment c'était le bataillon donbass comme le nom de la région qui les attaquait ce qui est un peu culotté d'ailleurs enfin bon c'est le bataillon donne basse a priori était un bataillon un peu expérimental justement plus ou moins sponsorisé par soros bon qui est en général évite de s'occuper des bataillons de représailles enfin des bataillons qui sait qu'ils aient plus enfin soros c'était plus dans la dans l'organisation des manifestations et puis aussi un petit peu dans tout ce qui est médiatique notamment là le soutien en fait la comment dire ça le 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 financement de 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 la société de production de zelensky la quartier 95 qui est devenu aussi une c'est un truc enfin bon c'est un truc intéressant à étudier quoi enfin le comment en fait les médias comment finalement en réalité les dirigeants ukrainiens sont des sont issus de la société du spectacle c'est vraiment ça enfin je veux dire là on a affaire à une espèce de l'ukraine et c'est vraiment le capitalisme en état de putréfaction en réalité on a toute la merde du monde en fait qui est venu non mais c'est vrai qui est venu sur ce se liguer dans ce pays pour attaquer la russie tout ce qui est de pire en fait le nom de l'ultra droite tout ce qui est de pire venant de l'ultra gauche quoi et tout ça ensemble dans dans le chapitre 10 de mon bouquin je rappelle aussi les liens entre les groupes djihadistes et notamment pravi sector un groupe néo nazi ukrainien bon et puis les puis bon tous les échanges enfin tous les partenariats qui ont été menés entre la syrie et l'ukraine contre la syrie et l'ukraine et contre la russie bon donc on voit qu'il ya un peu une espèce de en fait c'est un peu la ligue je dirais de passer les réseaux gladio en fait un ou les réseaux néo gladio un on peut faire une distinction entre les réseaux gladio qui étaient vraiment clandestins un qui sont à l'origine de quelques attentats terroristes essentiellement en italie en belgique dans les années 70 80 et puis bon moi je propose de parler de réseaux néo gladio parce que ils ne sont de moins en moins clandestins il ya un phénomène de mise en lumière ils sont de plus en plus visibles à l'oeil nu et c'est l'intérêt justement de l'opération militaire russe lancée le 24 février c'est d'avoir obligé l'occident à faire à mettre en lumière notamment les groupes de combats comme comme le régiment azov et il a obligé les médias à prendre parti et de fait on a vu on a vu l'impensable c'est bfm tv pleurniché sur le régiment azov pendant pendant au moins trois semaines c'est à dire pendant le siège là de l'usine azov stall à marioupol bon en fait on avait déjà vu cette solidarité étrange entre les médias occidentaux soi-disant libéraux libertaires etc enfin soit disant gauche puisque c'est un peu comme ça qu'ils sont caractérisés comment dire en occident c'est à dire qu'ils sont contre le nationalisme ils en sont fiers mais bon bizarrement quand le nationalisme est ukrainien il n'y a plus aucun problème et même il faut le soutenir de toutes nos forces avec nos petits points et nos petits bras muscés comme on peut et donc même on a pu observer le bataillon azov aussi tout simplement appeler à l'aide israël ce qui semble assez curieux de la part d'un groupe néo nazi en fait de demander de l'aide de la part d'un état qui normalement n'est pas très alliés avec ce genre de groupe oui ben en fait moi il ya eu des livraisons d'armes israéliennes effectivement à azov mais bon qui est pas le seul en réalité le le groupe de combat le plus représentatif de cette alliance improbable c'est pravi sector qui se s'est défini lui même comme judéo banderiste c'est alors judéo ça vient de juif et banderiste vient de stépan bandera qui est la figure historique la mieux connue du national-socialisme ukrainien qui est donc à café alliance avec les britanniques et les allemands pendant les années 30 contre lui rss dans les deux cas et qui ensuite a été recyclé donc dans ses réseaux gladio dans à partir de bas de pendant la guerre froide quoi en fait et qui a été assassiné à munich qui était bon une des places fortes un de justement occidentale pour mener la guerre contre l'ursss donc je mentionnais déjà le livre de jason johnson une mosquée à munich puisque en fait le le centre organisationnel des réseaux gladio islamistes en période de guerre froide c'était munich justement et donc avec comme point de départ une mosquée qui a ensuite a été reprise par les frères musulmans voilà enfin je vous renvoie sur le livre ou sur le chapitre 10 de mon bouquin où je résume tout ça mais disons que l'alliance effectivement des nazis des djihadistes sous tutelle a toujours un des des services anglo-américains commence à se nouer dans les années 30 avec stephan bandera d'un côté donc la mosquée de munich de l'autre stephan bandera finira sa vie à munich et munich était aussi la ville ou de d'émission de la radio radio free europe radio liberty c'est à dire le principal organe de propagande anticommuniste occidentale qui émettait de l'autre côté du rideau de fer bon moi j'avais de la famille en pologne et en ursss en période de guerre froide alors radio free europe je pense je sais pas si elle est arrivé jusqu'en ursss mais j'ai de la famille en pologne qui écoutait un période de guerre froide ce média qui émettait donc dans les langues des pays ciblés donc qui émettait notamment en polonais pour faire la propagande anticommuniste en pologne en pologne communiste et donc bon donc mais mais comment dire ça mais les gens de ma famille écouter ça bon voilà le c'était les dissidents de l'époque les dissidents mais dissidents anticommunistes mais bon qui qui ne savaient pas à quel point finalement le le la suite du communisme pourrait devenir en quelque sorte quelque chose de pire encore que ce qu'ils avaient connu bon là les gens commencent en fait à comprendre un petit peu en fait ce que c'était que le capitalisme c'est pas l'eldorado bien au contraire là on est dans une phase décroissante justement de capitalisme décroissant et tout le monde va bientôt comprendre ce que c'est vraiment que le capitalisme en réalité c'est la pauvreté pour tous et puis bon avec peut-être l'enrichissement de quelques-uns mais qui sont toujours de moins en moins nombreux justement c'est un point intéressant donc ce que là on donc on parle de l'ukraine souvent donc en opposition avec la russie le fait que l'ukraine souhaite se libérer de la menace russe ou se protéger plutôt de la menace russe donc on parle de rejoindre l'otan l'union européenne mais quelles ont été les conséquences économiques suite à euromaïdan est ce que l'ukraine depuis qu'elle se positionne autant pour la démocratie la liberté le fait de se rapprocher de donc de l'union européenne et de l'otan qu'elles ont été les est ce qu'il ya eu des avantages économiques ou qu'est ce qui s'est passé économiquement ah bah c'est une catastrophe sur le plan économique c'est et là je résume un peu ce qui s'est passé sur le plan économique dans le chapitre sur la révolution multinationale la révolution des multinationales c'est à dire effectivement c'est la porte un euro maïdan alors en fait bon ça commence vraiment avec la révolution orange enfin l'ouverture à l'occident commence vraiment avec la révolution orange qui est vraiment le oeuvre de soros et puis de tous ces réseaux de financiers qui en fait bon pour objectif de piller les nations de toute façon et d'ailleurs en fait la révolution orange permet d'implémenter dans le droit ukrainien en fait tout un arsenal immigrationniste c'est à dire que la rééducation on va dire des ukrainiens à l'immigration extra européenne commence en 2005 vraiment et puis l'euro maïdan radicalise les choses 1 à partir de 2014 la sénat l'arsenal juridique lgbt qui commence à être implémenté dans le droit ukrainien et mais en fait le effectivement sur le plan économique passer le pillage en fait un des ressources les réserves d'or ont disparu très rapidement dès 2014 réserve quasi intégrale oui oui je donne les chiffres là en fait je rapporte des sources qui donnaient des chiffres mais en gros 90% des réserves d'or d'ukraine ont disparu dans les mois peut-être même dans les semaines qui ont suivi le changement de régime premièrement et puis bon bah après c'est bon bah l'arrivée en fanfare de tous les industriels et de toutes les multinationales occidentales notamment monsanto et là aujourd'hui effectivement bon les ogm arrive de plus en plus en ukraine donc en fait on nous parle de l'ukraine comme étant le grenier de l'europe bon bah ça va être un grenier pourri de toute façon je veux dire le blé ukrainien ah là là etc là aujourd'hui on nous parle de ça si c'est du blé ogm de toute façon ce sera en quelque sorte une enfin ce sera du blé de mauvaise qualité donc bon et surtout alors au delà de l'économie alors il c'est quelque chose dont je parle plus dans mon livre là sur le suprématisme blanc dans le chapitre justement sur le nationalisme ukrainien sur le suprématisme blanc ukrainien en fait les vraies conséquences sont démographiques parce que bon concrètement une économie prospère mais où les gens ne font plus d'enfants bon à quoi bon à la limite il vaut mieux une économie stagnante mais où les gens font des enfants ou du moins suffisamment d'enfants pour reproduire les générations bon et là on voit que en fait bon souvent ça va ensemble en même temps c'est à dire une économie en chute libre une économie comment dire comme qui l'économie qui repose reposant sur la crise comme c'est le cas du capitalisme le capitalisme c'est la crise en permanence quoi enfin c'est à dire c'est des hauts et des bas et bien cette économie ce type d'économie induit un rapport à l'avenir un rapport d'anxiété c'est fait pour ça en ce sens bon c'est vrai que le système économique communiste était beaucoup plus stable justement parce qu'il ne se passait rien donc quasiment pas d'inflation mais il n'y avait pas de crise non plus il y avait rien enfin il se passait rien quoi en fait c'était c'était pas forcément la crise non plus bon il faut discuter avec des gens qui ont connu le communisme qui ont vécu sous le communisme bon et en fait c'était effectivement c'était pas il y avait il y avait la pauvreté il y avait aussi en fait des inégalités sociales il y avait aussi les apparats chics avait aussi des gens riches et des gens pauvres donc il y avait une hiérarchie socio-économique mais globalement l'économie en fait était totalement statique enfin c'est une espèce d'électrocardiogramme plat et donc dans ce type d'économie qui est beaucoup plus proche finalement un des systèmes traditionnels justement l'économie ne donne n'impose pas son rythme à la société c'est le contraire c'est la société qui 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 garde enfin c'est la société c'est le pouvoir politique qui garde le contrôle de l'économie et bien dans ce type de société on peut prévoir finalement on peut plus facilement prévoir l'avenir on peut plus facilement effectivement savoir de quoi le lendemain sera fait bref à partir des années 90 on il y a notamment en pologne à la thérapie de choc mais la thérapie de choc est introduite dans tous les pays de l'ex bloc communiste alors la thérapie de choc c'est essentiellement deux hommes george soros qui est omniprésent et puis jeffrey saxe et la thérapie de choc ça consistait à faire passer l'économie d'une économie planifiée donc l'économie socialiste d'état à une économie de marché est ce que vous pouvez leur rapidement excusez moi vous coupez parce que je pense que la majorité des personnes connaît george soros mais ce que vous pouvez présenter donc plutôt cette deuxième personne dire ça alors oui alors qui est qui est en fait un haut commissaire de l'onu et qui est donc a été chargé avec soros d'organiser le passage de l'économie planifiée à l'économie de marché dans tous les pays un du de l'ex bloc communiste dans les années 90 donc ça alors en russie on a vu ce que ça a donné c'est mais pas que enfin c'était une catastrophe évidemment enfin cette thérapie de choc en bien son nom puisque en fait à l'origine de millions de morts et surtout elle est à l'origine de la chute la chute libre de la natalité dans tous les pays de l'ex bloc communiste c'est ils ne sont et d'ailleurs ils ne sont jamais remis alors aujourd'hui il ya trois pays en fait un qui a essayé de relever la natalité fait qu'ils ont des politiques volontaristes pour relever la natalité chez eux c'est la pologne la hongrie et la russie mais bon l'ukraine a perdu à peu près 15 millions d'habitants depuis son indépendance par exemple la russie a perdu beaucoup aussi évidemment mais disons que bon là au moins là je parle de ces trois pays la hongrie la pologne la russie bon ont compris qu'il y avait un problème et ont essayé de relancer des politiques natalistes destination de leur population pour contrecarrer les effets délétères de l'entrée justement dans l'économie de marché mais l'ukraine n'a rien compris du tout et l'ukraine dans l'auto génocide depuis les années 90 manifestement ce pays ne peut pas vivre dans ne peut pas en fait assurer sa souveraineté un tout simplement ça se comprend c'est à dire que bon quand les russes ont accordé l'indépendance à toutes les ex républiques soviétiques et ben ils sont allés jusqu'au bout c'est à dire qu'en fait ils se sont totalement retirés et ça a laissé la place pour une invasion occidentale c'est vraiment ce qui s'est passé donc la russie a réussi à en fait inverser le processus en plaçant poutine mais qui est lui-même venait de l'état profond donc bon il ya une parenthèse de dix ans là pendant les deux mandats de yeltsin bon la pologne a réussi à limiter la casse en fait après bon des alternances politiques bon là les conservateurs ont gagné les élections à plusieurs reprises bon en même temps voilà ils sont pas d'une grande intelligence géopolitique là ils sont on voit bien quel rôle ils jouent dans le dans la guerre actuelle et 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 depuis de depuis longtemps en fait ils sont tellement anti russes qu'ils sont prêts à tout et notamment en fait à se mettre en danger eux mêmes mais bon la population elle n'est pas dupe je parle des polonais et les polonais ne sont pas dupes et en fait le le gouvernement conservateur actuel a de moins en moins de soutien mais bon les progressistes par ailleurs eux mêmes de toute façon sont totalement disqualifiés c'est à dire qu'en gros bon les conservateurs c'est le programme de l'otan mais sur un modèle de guerre froide c'est à dire où l'otan se faisait passer pour le bras armé des conservateurs justement un le bras armé de l'occident conservateur contre la menace rouge la menace révolutionnaire progressiste bon ça ça a été le stratagème de l'otan pendant toute la guerre froide c'est à dire de se faire passer pour l'ami des conservateurs et des nationalistes bon en réalité le logiciel actuel en fait qui se met en place dans les années 2000 c'est à dire le programme actuel de l'otan c'est à dire la société ouverte le cosmopolitisme l'immigration et le lgbt bon bon tout ça apparaît de manière officielle à partir de 2002 1 et en réalité bon ça a incubé depuis depuis des dizaines d'années ça n'arrive pas comme ça je veux dire ça ne se met pas en place tout seul aussi rapidement c'est il faut que enfin sert que pour que ces idées là montent là en quelque sorte l'escalier prennent enfin monte l'ascenseur du pouvoir et arrive aussi haut dans la hiérarchie du pouvoir en occident en fait ça veut dire que ça a incubé depuis depuis des dizaines d'années mais que c'était dissimulé et donc là à partir des années 2000 en fait le club lgbt de l'otan décide de faire son coming out et et d'avouer effectivement tout ce qu'il pense et de lancer une politique lgbt très agressive dans tout l'occident dix ans plus tard ça donnera le mariage homo en france par exemple donc mais bon au delà même du lgbt c'est le concept c'est la société ouverte donc il ya une dimension parfaitement mondialiste de l'otan qui en fait de toute façon bon en période de guerre froide avait un objectif de conquête effectivement mais enfin de un objectif expansionniste qui était limité par l'urss et puis bon bah du jour où effectivement l'urss est tombé bon bah le pacte de varsovie c'est à dire l'alliance militaire soviétique elle même a été annulée a été comment dire de déconstruite et donc et mais l'otan lui va comme elle plus exactement ce que c'est une alliance militaire l'otan a continué à avancer donc on voit bien que dès l'origine l'otan est un objectif expansionniste bon là aujourd'hui c'est pareil là j'enfonce une porte ouverte mais c'est c'est il faut vraiment bien comprendre tout ça pour comprendre en fait dans qu'aujourd'hui c'est fondamentalement une guerre de libération de l'ukraine c'est à dire que l'ukraine a été conquise annexée par l'otan en 2014 et c'est c'était c'est bien pour ça que le régiment azov mettait sur sa son affiche la de recrutement qu'il appliquait les standards de l'otan et voilà sinon ça n'a pas de sens c'est juste qu'effectivement je reproduis les sources dans le bouquin les instructeurs britanniques sont arrivés en ukraine dès 2014 la porte était grande ouverte et ça je c'est des sources ouvertes en fait c'est c'est la bbc c'est voilà c'est des sources donc occidentales qui ne qui en fait bon ne font pas mystère de ce qui se passe simplement ça appartient au signal faible donc en fait les gens qui ne font pas une recherche qui ne font pas une veille informationnelle ne le savent pas mais en fait tout est en source ouverte et donc bon ben les sources que je mobilise là pour le livre sont des sources ukrainiennes des sources russes et les sources occidentales donc anglophones germanophones francophones bon c'est les langues que je connais bon j'ai fait du russe pendant ma scolarité donc je le lis je peux passer comment dire à l'ukrainien assez rapidement parce que bon c'est quand on connaît l'alphabet cyrillique bon ben voilà on passe d'une langue à l'autre et puis l'ukrainien c'est en fait un mélange de russe et de polonais et pour les raisons personnelles je connais enfin j'ai des rudiments de polonais enfin bon ça me permet d'avoir une approche effectivement comment dire ça me permet d'avoir un traitement des sources en version originale notamment je reproduis le programme politique de pravi sector pour les élections présidentielles anticipées de 2014 on voit bien que dans le programme de pravi sector il y a le rapprochement avec la grande bretagne on se demande qu'est ce que ça vient foutre là il y a aussi la sortie du mémorandum de budapest c'est à dire le moratoire là sur les sur l'arsenal nucléaire ukrainien le renoncement de l'ukraine son arsenal nucléaire donc on voit bien que dès 2014 les choses sont claires donc on comprendrait enfin on comprend quand pravi sector promet de se rapprocher de des états unis puisque en fait forcément si vous voulez attaquer la russie vous allez parler aux états unis c'est logique mais par contre le rapprochement avec la grande bretagne bon là c'est significatif c'est quelque chose qui est atypique en quelque chose et qui signifie en fait un rapprochement avec les services et avec le l'état profond anglo américain dans son ensemble ça a une dimension qui est plus que symbolique c'est ce que je veux dire là on voit qu'il ya une dimension opérationnelle on par ailleurs dmitro yaros et lui-même enfin qui était le chef de pravi sector pendant plusieurs années était très proche israël et le numéro 2 de pravi sector était juif et le revendiquait donc c'est pour ça que effectivement on dit que pravi sector est vraiment l'organisation en fait la plus judéo bandériste un pourrait dire judéo nazi en quelque sorte en ukraine le régiment azov bon quand même beaucoup plus mitigé même s'ils ont reçu des armes israéliennes voilà mais bon c'est voilà et puis quant à zvoboda bon zvoboda a été dénoncé comme je plus une des premières organisations antisémites du monde par le centre simon-wizenthal mais ça n'a pas empêché victoria du land donc néo conservatrice straussienne donc et une membre représentante du lobby sioniste américain elle même juive d'origine lituanienne si je me souviens bien de travailler main dans la main avec zvoboda en fait c'est à dire que là ce qui compte ce ne sont plus les idées c'est l'ennemi commun en fait et et l'ennemi commun est plus important que les idées intrinsèques des individus et des organisations ça c'est le coup de génie il faut toujours le signaler le saluer le coup de génie de carl schmidt c'est d'avoir exposé ça très clairement le geste fondateur de la politique c'est la désignation les idées suivent toutes les idées les théories les doctrines s'articulent et en fait s'organisent et peuvent même être totalement oubliées sur la base de du clivage fondateur ami ennemi et toutes les alliances sont possibles y compris entre juifs et nazi dans la mesure où ils vont avoir un ennemi commun encore plus détestable en quelque sorte encore plus à leurs yeux alors là en l'occurrence la russie sachant qu'il faut rajouter aussi un point donc ça c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé dans votre dans un livre que vous avez écrit donc qui était neuro pirate c'est que il y a aussi des techniques de manipulation qui sont utilisées en masse justement pour pouvoir modifier l'esprit en fait c'est du piratage mental ou biologique de permettre en fait à des personnes par exemple comme dans le bataillon azov d'avoir des personnes qui peuvent être sincèrement pour la cause mais à la fin décider apparemment par elles mêmes c'est ce qu'elles arrivent à croire que ça représente un sacrifice nécessaire et ça comme on l'a dit c'est que ça représente des décennies des de travaux justement sur la psychologie la manipulation mentale la gestion des foules et ça c'est un c'est un phénomène qui est quand même très important à prendre en compte peut-être pour les personnes qui pourraient regarder cet entretien et qui ont du mal à se positionner qu'elles soient par exemple nationaliste et pro européiste par exemple il y a plein de personnes qui dans le milieu par exemple de la droite se sont retrouvées donc à soutenir profondément l'ukraine et même aller jusqu'à soutenir les bataillons enfin le bataillon azov il faut espérer essayer de comprendre que il y a donc des forces qui jouent justement sur la manipulation de la vie qu'il faudrait faire attention ne pas se faire avoir nous mêmes à se retrouver contaminés quoi oui c'est à dire que vous pouvez amener quelqu'un à faire exactement le contraire de ce qu'il pense et ça pendant des années donc il ya effectivement des méthodologies qui sont qui sont connus maintenant enfin qu'ils sont enfin il faut ou faut on touche pareil en fait un tout est en source ouverte aujourd'hui avec internet c'est d'ailleurs bien pour ça que le pouvoir suprême à davos ou ailleurs aimerait bien aimerait bien limiter l'usage d'internet donc c'est pour ça qu'on nous parle de limiter l'usage de la wifi parce que ça consomme de l'électricité et qu'il va falloir passer à la sobriété énergétique bon évidemment enfin on comprend tout de suite c'est gros comme le nez au milieu de la figure le but c'est qu'on arrête de regarder internet donc voilà pour qu'on arrête de regarder internet il va falloir rationner l'usage de la wifi parce que c'est évidemment le indexé sur l'usage de l'électricité bref mais bon là en l'occurrence justement pourquoi j'écris des livres c'est pour pouvoir se passer des nouvelles technologies au cas où on nous couperait le courant justement donc bon je rapporte toutes les sources tout est tout est tout est dévoilé en quelque sorte effectivement bon et ont donc le balle et les services secrets un travail depuis des années enfin des dizaines d'années sur en fait la ce qu'on pourrait appeler une forme de zombification c'est-à-dire pousser des gens à se battre jusqu'à la mort et pour pour une cause qui en fait les dépasse complètement en réalité c'est à dire comme je disais tout à l'heure bon les djihadistes en syrie se battent pour le grand israël fondamentalement quand on regarde les frontières du grand israël théorisée par les sionistes ça va du nil jusqu'à le frat donc ça intègre la syrie et on sait bien qu'israël est totalement impliqué dans le soutien aux djihadistes en syrie voilà alors évidemment il ya plusieurs agendas qui se mêlent il y avait notamment bon qu'est ce que la france a été faire dans cette galère bon voilà il se trouve que la france a eu ce qu'on appelait le mandat français en syrie et que bon il y a des des gens qui avaient la nostalgie de reconstituer ce mandat donc c'est l'idée il ya des vieilles pulsions coloniales françaises bon les américains aussi sont impliqués indépendamment du lobby sioniste les turcs sont lourdement impliqués dans le soutien à daech en syrie également enfin c'est une coalition de je sais pas combien de pays évidemment mais bon en tout cas c'est quand même évident que en fait de toute façon dans tous les cas en fait les djihadistes en syrie eux mêmes sont subordonnés à d'autres puissances effectivement qui qui les sponsorise qui les armes qui leur fabrique leur bunker à la farge le cimentier français on d'ailleurs j'aimerais bien savoir qui a fabriqué les bunkers en ukraine à l'espèce de ligne magie no là dans le donbass là que les russes ont du mal à détruire d'où la la lenteur de la progression mais bon c'est absolument nécessaire d'en finir avec ça pour pouvoir ensuite aller plus loin donc voilà donc là on a quelque part une situation générale en fait qui est liée en fait à comment dire des contradictions des paradoxes mais encore une fois ça c'est j'ai envie de dire c'est ça la réelle politique on peut changer d'alliance du jour au lendemain on a vu dans les années 30 que effectivement il y avait des liens entre la grande bretagne et l'allemagne mais l'allemagne de hitler pour remilitariser l'allemagne puis bon bah ensuite l'angleterre a déclaré la guerre à allemagne donc du jour au lendemain l'ami d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui et peut redevenir l'allié le lendemain d'où le recyclage effectivement de certains un grand nombre de hauts cadres du troisième reich dans les services anglo-américains bon en fait il faut considérer que en réalité ce qui ce qui écrit l'histoire ce ne sont pas les idées parce que les systèmes d'idées sont plus ou moins cohérents et là il faut oublier ça ce ne sont pas les idées qui écrivent l'histoire c'est en fait l'état concret du rapport de force mais l'état concret du rapport de force matériel et ça ça peut ça peut comment dire être à l'origine de basculement un de renversement d'alliance du jour au lendemain c'est à dire que en fait chaque acteur individuel géopolitique chaque nation chaque lobby chaque chaque service secret a sa propre logique et sa propre volonté de puissance et en fait pour bien comprendre ce qui écrit l'histoire il faut en fait appliquer la théorie des jeux la théorie des jeux c'est quoi c'est la théorie des actions de décentralisée enfin des rapports de force décentralisée c'est à dire que l'histoire est écrite par des rapports de force décentralisée c'est pas l'application d'un programme centralisé non puisque en fait il a plusieurs programmes centralisés et le résultat l'histoire est écrite par l'affrontement de ces programmes antagonistes donc le en fait la théorie des jeux c'est la théorie en fait des interactions antagonistes des interactions comment dire concurrentielles terme que chercher et donc en fait le bas c'est un peu le c'est un peu ce que ce que disait hegel ou ce que ce que dit marx en fait c'est thèse antithèse donc voilà on est dans la concurrence dans la contradiction dans l'antagonisme et le résultat la synthèse bon ben en fait n'est pas forcément prévisible c'est pas forcément le l'issue de cet affrontement de cet antagonisme sera toujours en quelque sorte une hybride en fait on sera toujours une addition en fait de deux puissances contradictoires c'est pour ça que l'histoire reste ouverte un du moins aussi longtemps qu'il ya plusieurs acteurs géopolitiques et c'est pour ça que les mondialistes veulent en finir avec l'histoire c'était un peu la thèse de francis fukuyama la fin de l'histoire après la chute du communisme sous-entendu il n'y a plus qu'un seul acteur de l'histoire c'est le monde anglo américain c'est l'otan c'est le c'est là les l'occident en fait l'occident capitaliste libéral après la chute du communisme bon voilà on a vu que c'était pas tout à fait ça qui s'est passé du moins là les prédictions de francis fukuyama qui allait jusqu'au transhumanisme n'ont pas été n'ont pas été suivi des faits enfin je veux dire la réalité c'est de toute façon l'antagonisme et heureusement un monde où il n'y aurait plus d'antagonisme où il n'y aurait plus de contradictions tout simplement c'est la mort en fait c'est l'entropie c'est quand il n'y a plus de différence c'est ça en fait un système où l'énergie ne connaît plus de différence c'est à dire des différences au potentiel est ce qu'on appelle la mort c'est l'électroencéphalogramme plat quoi enfin ou cardiogramme donc les interactions concurrentielles en fait les inter et notamment dans dans le domaine de la course aux armements et bien c'est très exactement ça qui écrit l'histoire donc ce ne sont pas les idées en fait ce sont les potentiels militaires qui écrivent l'histoire et des potentiels militaires concurrentiels c'est pour ça qu'on peut vraiment modéliser l'histoire par la théorie des jeux enfin bon je dis la théorie des jeux en fait il y en a plusieurs puis c'est une complexité effrayante mais bon là je résume en fait un donc donc il ya il y a toujours toujours on est souvent dans le multiple il faut jamais oublier ça et c'est bien et c'est bien d'être de cultiver ses interactions concurrentielles c'est ce qui c'est ce qui permet de ne justement de rester vivant en quelque sorte donc mais voilà faut savoir qu'à partir un certain moment quand les interactions concurrentielles vont trop vite en quelque sorte on va c'est ce qu'il ya un problème de cohérence y compris comment dire à l'intérieur du de la doctrine ou à l'intérieur du système de pensée de chaque acteur puisqu'il est obligé de s'allier avec des concurrents et puis de changer d'alliance parfois du jour au lendemain donc en fait bon au bout d'un moment il ya un vrai problème en fait de cohérence intellectuelle et de cohérence politique là on voit bien l'occident souffre de ça en ce moment mais c'est c'est prévu pour le monde entier c'est à dire qu'en fait la mondialisation c'est en quelque sorte la théorie des jeux dans un processus d'accélération des interactions concurrentielles d'où ce phénomène un de perte de cohérence progressive puisque on est obligé progressivement effectivement d'envisager des changements d'alliance et de changer son fusil d'épaule et on est obligé d'envisager des changements tactique en fonction de la situation qui évolue là je donne dans le bouquin de chapitre 6 je crois je parle du monde vu cas alors c'est à dire ça c'est un concept des théoriciens du pentagone qui parle depuis une vingtaine d'années 1 du monde vu cas alors vu cas c'est un acronyme pour volatil incertain complexe et ambigu et nous la mondialisation qui met en rapport qui met en relation de plus en plus d'acteurs qui auparavant étaient séparés donc ils pouvaient garder leur cohérence chacun de leur côté tous ces acteurs un dans le sont mis en relation dans le village global et ont du mal à conserver leur cohérence interne et à cause de ces phénomènes en fait de d'interaction concurrentielle donc en fait qui dit interaction concurrentielle dit aussi mimétisme c'est à dire que on emprunte aussi des éléments à l'ennemi parfois on emprunte des éléments de stratégie des éléments de pensée aux alliés pourquoi parce que tout simplement c'est efficace aussi une stratégie ou une tactique efficace sur l'ennemi et bien on va se l'approprier et donc ça c'est ce qui c'est à l'origine de la créativité ou de l'inventivité justement de l'art militaire par exemple et dans toutes ces nuances y compris en guerre économique quand quelque chose marche en fait ça de ça s'universalise assez rapidement c'est un peu le principe de mémétique de contamination par par le succès quand quelque chose marche bon ben voilà c'est récupéré par tout le monde mais ça induit aussi un phénomène de nivellement aussi d'uniformisation il ya des recettes de marketing qui sont appliquées par tout le monde bon avec avec évidemment des nuances des nuances d'application comment dire local mais et voilà mais le problème c'est que personne ne maîtrise ça en fait fondamentalement c'est la technoscience qui réalise ce phénomène qui est à l'origine de ce phénomène de rétrécissement du globe terrestre c'est à dire que quand tout est mis en contact avec tout c'est le village global de marshall macluan et forcément bon la question qui se pose ensuite c'est comment conserver sa propre identité dans dans un monde où en fait je suis en relation avec des gens qui ne me ressemblent pas mais de plus en plus avec un phénomène de d'érosion en quelque sorte des identités qui auparavant étaient séparés géographiquement séparés physiquement séparés matériellement par des kilomètres par des par des déserts par des des montagnes par des chaînes de montagne par des océans en bas effectivement il ya ensuite il ya un problème de et ça ça commence à la renaissance on dit qu'il ya plusieurs mondialisations bon voilà mais ça aboutit effectivement en fait à des phénomènes bizarroïdes comme comme l'ukraine qui est vraiment un laboratoire du mondialisme c'est un laboratoire de l'incohérence où on voit en fait effectivement des juifs et des nazis de travailler main dans la main les uns en fait étant obligé de renoncer finalement en fait à leur antinazisme justement pour en fait coopérer avec des gens qui les détestent fondamentalement mais bon voilà ça c'est comme ça et puis les autres étant en quelque sorte dépendants de leurs financiers et est capable en fait de travailler pour des sponsors mondialistes au nom d'un idéal de nationalisme ethnique qui sera en quelque sorte de toute façon anéanti au en cas de victoire c'est à dire qu'il fallait absolument que c'est à dire qu'en fait le comme dire le régime en azov s'il avait gagné c'est à dire si si les nazis ukrainiens avaient réussi à procéder à la purge ethnique du donbass c'est à dire la purge ethnique des russophones bon ensuite ils se seraient attaqués évidemment à la russie c'était prévu en fait c'était annoncé je rapporte les sources dans le bouquin c'était notamment bon ben un site qui dépendait justement de du corps national là de du régiment azov là le site reconquista qui annonçait les choses c'était aujourd'hui le programme c'était le programme du régiment azov à une époque était formulé de la manière suivante c'était aujourd'hui l'ukraine demain l'europe et la russie voilà bon ben c'est on peut pas faire plus clair c'est à dire aujourd'hui l'ukraine c'est aujourd'hui nous avons pris le contrôle de l'ukraine demain l'europe et toute la russie voilà donc le programme était annoncé ensuite bon j'ai vu que le site était passé en erreur 404 et évidemment parce que quand vous dévoilez vos intentions après ça peut vous retourner pour revenir dans la figure en effet boomerang notamment il faut toujours nier un qu'on est un qu'on est l'agresseur fin dans le triangle cartman il faut toujours être la victime et donc en fait avouer des intentions expansionnistes ça vous place du côté de l'agresseur donc du bourreau donc bon je pense que les nazis ukrainiens ont très rapidement compris que leur communication extérieure devait limiter enfin devait nier obstinément leurs intentions expansionnistes vis-à-vis de l'europe et la russie mais bon les services russes le fsb tout ça enfin bref le kremlin était parfaitement au courant des intentions justement de ces groupes de combat et qui était parfaitement congruent avec les intentions de l'otan de toute façon j'ai vous c'est pour ça que qu'ils sont passés à l'attaque le 24 février je veux dire c'est un jour ou l'autre c'est à dire que soit l'otan attaqué soit soit effectivement la russie attaqué mais c'était 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 inévitable et d'où justement l'expression là de démilitarisation de l'ukraine et de dénazification puisque effectivement tout enfin le bonne partie de l'état profond comment dire ukrainien et sous contrôle de suprémacistes blancs bon d'ailleurs pour l'anecdote il ya un point dans votre livre que vous abordez c'est que justement donc c'était la russie ainsi que le brésil si je me trompe pas qui avait donc demandé lors d'une tout simplement à l'onu de préparer un programme spécial justement pour combattre le nazisme les discours de haine la propagation en tout cas de ce genre d'idée de les discriminations raciales et des races qui normalement représente l'intégralité du discours de l'occident et on a pu voir donc que c'était les brics principalement qui avait répondu oui il y avait eu non à trois pays qui avaient répondu clairement non c'était les états unis le canada et l'ukraine et qui s'était abstenu c'était donc les pays qui font partie de l'union européenne et lorsqu'on du coup se rappelle là de tout ce que vous venez de dire et de présenter je pense que ça permet quand même de mieux comprendre pourquoi il y a des décisions aussi curieuses ou des résultats aussi curieux qui apparaissent qui semblent ben totalement incohérents oui alors en fait ça c'est tous les ans en fait un tous les ans je crois en octobre à peu près enfin en quelques en fin d'année la russie propose un texte une déclare enfin une proclamation à l'onu pour lutter contre petit bug technique je pense que là on est bon oui on fait un la russie propose un texte à l'onu pour lutter contre en gros tout enfin contre le nazisme et contre tous les discours qui ressemblent et donc tous les ans les états unis vote contre et parfois il ya aussi le canada et puis de billes depuis 2014 il ya l'ukraine systématiquement et parfois il ya je sais pas quoi les îles ferro et ou je ne sais qui ferme en bref il ya c'est fait ils arrivent en fait à sous-doyer comment dire un petit pays enfin une puissance enfin comment dire ça une entité nationale plus ou moins en quelques ordres colonisés mais bon il ya quatre ou cinq pays en général qui votent contre et et puis effectivement l'union européenne en général s'abstient c'est bizarre donc alors bon c'est c'est là où on arrive en fait dans cette espèce de monde un peu idiocratique enfin un peu bizarroïde très incohérent ou en fait finalement bon le suprémacisme blanc cohabite avec le cosmopolitisme et donc c'est en ce sens que je me suis attaché au cas ukraine parce que pour moi c'est ça permet de faire un effet de loupe un effet grossissant ce pour moi c'est vraiment le laboratoire du mondialisme puisque les milieux suprémacistes blancs ne sont nulle part aussi puissants qu'en ukraine mais les milieux mondialistes c'est pareil donc et on les a vu arriver en fanfare à partir de la révolution orange de 2004 2005 donc cette cohabitation là en fait totalement étrange bizarre qui m'a fasciné en fait vraiment donc et qui est aussi à l'origine de l'écriture là de mon bouquin sur le suprémacisme blanc honnêtement je pensais pas m'intéresser à ces sujets avant 2014 franchement j'étais sur d'autres sujets voilà mais bon c'est il ya des il ya tellement de paradoxes tellement de contradictions là dans la situation ukrainienne et puis bon sachant que j'ai un vécu personnel avec les pays de l'est que je peux lire le cyrillique que je connais un peu les langues je me suis dit bon allez s'il ya quelqu'un qui doit faire ce boulot bah c'est moi quoi enfin voilà en tout cas sur justement enfin quand je dis ce boulot c'est à dire le dévoilement 1 des méthodes d'ingénierie sociale appliquée aux pays de l'est et en particulier aucun craint qui est caricatural en fait c'est en ce sens qu'il est intéressant parce que bon ça existe aussi dans d'autres pays et dans d'autres pays de l'ex bloc communiste mais en ukraine c'est caricatural c'est je pense que c'est fascinant c'est à dire que tout est tout est visible si on veut si on veut bien le tout est visé tout est visible et et comment dire carique enfin jusqu'à la parodie c'est caricatural jusqu'à la parodie en fait enfin quand on voit là les tous les mecs la tatouer les drogués là enfin bon c'est c'est fascinant et tout ça ça bosse pour pour soros voilà donc enfin je résume mais c'est en gros c'est ça mais je pense que ça permet d'avoir un très bon résumé on a pu comprendre sous un angle complètement différent le conflit les forces qui sont en place je vous propose lucien avant d'arriver à la conclusion de tout simplement répondre à quelques questions qui ont été posées donc peut-être que les les sujets vont vont changer à chaque question donc la première c'est tout simplement est ce que la russie avec ce conflit qui est présent qui crée du coup une opposition quand même la bilatérale entre le bloc or asiatique et le bloc atlantiste est ce que la russie pourrait envahir l'europe alors je je il faut voyons les choses étape par étape là en l'état actuel les choses je pense que la russie est obligée de libérer toute l'ukraine pourquoi parce que en fait si la russie par laisse par exemple l'ouest de l'ukraine à l'otan et bien c'est comme un cancer mal soigné en fait ça va se redéployer se redévelopper c'est à dire qu'il faut détruire toutes les métastases tous les foyers un de mondialisme en ukraine et bon il ya plusieurs scénarios en fait il ya des on pourrait envisager que de laisser par exemple ouest de l'ukraine c'est à dire la galicie qui le vraiment le bastion des nazis ukrainiens là autour de l'viv un qui est là aussi le fief du parti svoboda pourquoi pas mais le problème c'est que ensuite un c'est comme le leader là enfin il faut couper toutes les têtes sinon elles vont repousser donc je pense que aujourd'hui la russie est obligée de libérer toute l'ukraine tout le territoire parce que sinon de toute façon le les problèmes vont revenir il y aura encore un foyer donc de purulence que ce soit en galicie ou en voligny ou directement dans la capitale voilà ensuite bon évidemment si ça ne suffit pas à assurer de la sécurité de la russie la russie sera obligé d'aller plus loin en fait c'est je crois que c'est je sais plus c'est poutine ou lavrov qui qui ont dit écoutez bon nos objectifs de guerre ont changé pourquoi parce que en fait nous n'arrivons pas à une solution diplomatique c'est à dire qu'en fait plus l'occident nous attaque en ukraine et plus plus nous sommes obligés d'aller loin c'est à dire que s'il était possible diplomatiquement un pacifiquement de démilitariser et de dénazifier l'ukraine et bien en gros la russie s'arrêterait dans le donbass voilà mais là bon du fait que l'otan ne veut rien entendre que l'occident ne veut rien entendre et bien ça oblige la russie à hausser elle même son niveau d'exigence voilà donc et plus en fait c'est encore une fois c'est la théorie des jeux c'est les interactions concurrentielles donc plus l'occident est autiste et plus l'armée russe sera obligée de cogner pour obliger l'autiste à avoir le réel c'est pas compliqué c'est une question en fait de survie physique aussi pour la russie et justement donc il y a une question qui permet de faire une suite logique c'est est-ce que ça ne va pas obligatoirement amener un nouveau conflit mondial parce que donc si la russie se retrouve obligé d'agir de la sorte est ce que l'otan ne pourrait pas décider d'attaquer en premier ou de mener des opérations beaucoup plus directes elle n'en a pas les moyens donc là déjà bon on voit bien ce qui se passe en ukraine alors certes l'ukraine n'était pas dans l'autant de droit mais elle était dans l'autant de fait voire le nombre d'instructeurs étrangers anglais américains et même français qui étaient envoyés pour justement organiser les bataillons paramilitaires mais aussi les troupes conventionnelles ça dans le plus grand secret en tout cas très discrètement enfin comme je disais en réalité tout est en source ouverte 1 dès 2014 2015 on pouvait reconstituer tout ça mais bon alors c'est le problème là à ce niveau là bon c'est de réussir en fait à enfin comment dire on voit bien enfin que toute façon pour l'otan n'a pas les moyens de ses ambitions en ukraine aujourd'hui c'est totalement évident et bon je vois mal je vois mal macron ou la grande bretagne se lancer dans des opérations comment dire ça au moyen d'un arsenal nucléaire enfin je veux dire là c'est ce serait totalement suicidaire enfin je veux dire enfin ils le savent il y avait sur dans une émission la vie de chair enfin c'est un talk show bon il parlait enfin les journalistes parlaient du du temps qu'il faudrait aux ogives nucléaires russes pour atteindre quelques capitales européennes donc essentiellement londres et bruxelles bon ça se compte en seconde alors évidemment il y aurait une riposte voilà et puis mais bon je dirais que là l'otan est bloqué et puis c'est justement parce qu'elle n'a pas les moyens sur le plan conventionnel en fait de ses ambitions qu'elle a été obligée un de passer aux paramilitaires et au terrorisme en période de guerre froide et aujourd'hui mais bon globalement les paramilitaires et les terroristes sont juste capables de frapper des civils des armées face à une armée organisée sérieuse comme l'armée russe l'otan est totalement impuissante enfin quasiment quoi enfin je veux dire certes oui il ya des morts des deux côtés aujourd'hui en ukraine mais bon c'est c'est pas enfin je veux dire on l'armée russe malgré tout avance et remplira tous ses objectifs tous ses objectifs de guerre c'est évident parce que bon là en face de toute façon les les soldats ukrainiens ont bien compris que c'était perdu d'avance donc ce serait la même chose en pologne ce serait la même chose partout en réalité puisque bon là on est dans un dans une dans des opérations conventionnelles donc au sol donc bon là si en plus on mobilise les forces aériennes on se serait réglé très rapidement aussi enfin je dire bon enfin aujourd'hui la seule armée qui tient encore à peu près debout enfin les seules armées c'est au niveau maritime c'est l'angleterre bon c'est la france pour toutes les opérations de force spéciale mais il ya plus rien enfin je veux dire c'est pas alors certes on a un arsenal nucléaire mais bon voilà c'est suicidaire enfin je veux dire bon voilà je ne vois pas en fait véritablement de comment dire ça de d'opposition très inquiétante du côté atlantique du côté mondialiste on avait une une information qui était qui avait fait un petit buzz assez triste pour les états unis pour leur avenir en tant que en tant qu'armée c'était donc les nouveaux chiffres en fait de recrutement qui étaient catastrophiques qui montraient que les 17 21 ans seulement deux pour cent des 17 21 ans étaient éligibles potentiellement pour rejoindre l'armée et c'était entre les 19 et 30 je crois que c'était aux alentours de 30% grand maximum mais ce qui en fait tout simplement le résultat de la modernité de du chemin vers lequel se dirigent les états qui décident de subir le progressisme et malheureusement mais lorsqu'on se rend compte qu'il ya un conflit politique qui rentre lorsqu'on peut lorsqu'on ne voit pas simplement aller dans le métavers se prendre des drogues mais qu'on risque de devoir voir soit des chars soit des gens qui sortent dans la rue c'est vrai que l'occident risque d'être assez mal préparé ah ben c'est ça il n'y a plus aucune capacité à un affrontement physique réel c'est personne n'a envie de mourir pour pour bruxelles ça c'est clair donc bon je dirais pas enfin bon la russie peut rentrer comme dans du beurre en europe je dirais pas ça quand même faut pas exagérer bon mais en fait qui aujourd'hui serait capable de prendre les armes vraiment il ya en fait encore les forces spéciales un pour ce qui est je dirais des militaires de carrière et puis ensuite effectivement des paramilitaires bon il y en a en pologne et à l'estrelets un bon qui qui sont qui sont effectivement bon c'est c'est du paramilitaire mais tolérés par le gouvernement et puis qui sont fanatiquement anti russe donc en fait tous les fanatiques anti russe oui effectivement là serait prêt à prendre les armes mais bon malgré tout ça reste une poignée c'est pas non plus et puis bon après on aurait évidemment bon des manifestations monstres organisées par le pouvoir et puis et puis de la désinformation comment dire en 24 heures sur 24 bon mais voilà mais globalement aujourd'hui l'occident n'est plus capable d'agir que dans le virtuel dans le champ informationnel et puis le droit les droits de l'homme le droit de l'homisme c'est à dire les manifestations pleurnichard les manifestations compassionnel le wokisme tout ça donc on aurait oui évidemment quoi bon des manifestations mais qui à mon avis au bout d'un moment en fait se dissolverait d'elle même enfin je sais pas je vois pas trop de d'opposition sérieuse à une avancée à une avancée militaire russe dans la condition en fait évidemment que l'armée russe ne se fatigue pas inutilement sur des objectifs secondaires c'est à dire qu'elle fasse preuve de de stratégie de tactique intelligente mais en réalité elle n'en a pas besoin l'europe de toute façon enfin l'occident est en train de s'effondrer sur lui-même effectivement bon il ya pas le problème c'est pas simplement qu'il n'y a plus de soldats enfin qu'il a plus de chars à canons c'est que de toute façon il n'y a plus d'intelligence enfin le plus est en baisse partout et ça va être un problème pour nous d'ailleurs parce que bien dans une génération il n'y aura plus de médecins de toute façon l'opinale public enfin les services publics sont en cours de déconstruction pour tout rabattre sur le l'électronique et la dictature informatique la i santé un eux la e santé et toutes ces conneries donc voilà bon l'occident mondialiste a fait le pari de l'informatique et du virtuel et parce que pour des raisons idéologiques mais c'est aussi lié de toute façon à l'évolution quasiment autonome de la techno la technoscience c'est à dire que on est dans un dans un phénomène de tertiarisation globale de l'occident par en fait excès hypertrophie technoscientifique le le comment dire les dirigeants de du monde occidental sont dans une sorte d'hypertrophie technoscientifique qui est liée en fait à une hypertrophie du moi conscient qui croit qu'il peut tout contrôler ça donne le transhumanisme ça donne le aussi le cette espèce fan le virtuel à tous le à tous les niveaux de l'existence à gérer l'électronique à tous les niveaux de l'existence bon là on sort à peine et c'est peut-être pas entièrement fini de deux ans un de délire un covidiste qui n'était qu'un prétexte à l'implémentation d'une dictature informatique je pense que klaus schwab est déçu fondamentalement il n'a pas rempli tous ses objectifs bill gates n'en est loin et donc donc mais malgré tout le problème comme le crédit et schwab là dans le dans son livre c'est que voilà bon la fenêtre de tir la fenêtre de possibilité est en train de se refermer il avait vu juste 1 il disait ça va durer deux ans il faut tout faire passer pendant deux ans alain bauer aussi il disait ça va durer deux ans bon ben voilà la fenêtre de tir est en train de se refermer et ils n'ont pas tout fait passer et même ils sont carrément en train de reculer c'est à nous gagnons du terrain en france en tout cas grâce aux bons résultats que nous avons obtenu aux élections législatives nous pouvons poser des digues là effectivement les maximalistes regrettent que la loi d'urgence sanitaire ne soit pas entièrement abandonné mais bon le pouvoir est par définition est puissant et donc le pouvoir a réussi effectivement bon à aller tellement loin pendant deux ans que bon maintenant on a l'impression qu'en fait c'est un échec quand on obtient de retoquer et de d'annuler le pass sanitaire d'annuler les masques d'annuler les masques obligatoires tout ça on a l'impression que c'est que c'est pas assez ben oui mais bon ce sera pour la prochaine étape mais je veux dire on est dans des il y a un temps un temps juridique qui est lent qui est long un temps administratif qui est lourd et voilà mais là concrètement là ce qui s'est passé là en juillet sur concernant le les votes enfin la navette parlementaire entre l'assemblée nationale et le sénat c'est clairement une victoire contre le mondialisme et contre le colidisme et c'est comme ça partout en europe globalement en fait on est en train de reprendre du terrain un centimètre par centimètre mais c'est mais oui voilà ça ne se fait pas en claquant dans les doigts ça ne se fait pas par la pensée ça se fait par des procédures juridiques administratives électoraliste très lourde très lente mais le champ de bataille il est là aujourd'hui certes il ya le champ de bataille sur le terrain avec des divisions blindés puis des et des armes à feu mais un autre champ de bataille c'est le champ de bataille institutionnel et d'ailleurs les hommes et les tanks enfin les hommes armés et les tanks obéissent à des bureaucrates si on voit bien la la hiérarchie entre la bureaucratie l'administration et le et et comment dire et les hommes sur le terrain enfin les forces de l'ordre obéissent toujours à des bureaucrates ça c'est aussi ça donne du grain à moutre quand on reconstitue la chaîne de commandement on voit bien que en fait les forces de l'ordre ne donne pas leurs ordres en fait elles obéissent aux ordres de bureaucrates qui eux-mêmes sont obligés de faire avec le verdict des urnes un pour justement continuer à faire croire à essayer de faire croire qu'ils qu'ils sont légitimes mais malgré tout il ya un un effet réel un du système électoral et là bon on l'a vu en juillet enfin bon question enfin là je digresse complètement mais bon s'il ya encore d'autres questions je suis toujours disponible ça fait déjà quand même une heure 47 qu'on est là je pense que ça permet de faire même en fait une bonne conclusion on termine sur une note d'espoir en tout cas pour la france donc pour conclure si vous êtes donc intéressé pour bien comprendre comment fonctionnent les stratégies de l'ennemi comme vous l'avez dit lucien cerise il faut savoir des fois s'inspirer des stratégies de l'ennemi vous avez tout qui expliquait dans ce livre donc ukraine la guerre hybride de l'otan vous avez une explication sourcée de toutes les différentes méthodes qui ont été appliquées que ce soit des manipulations mentales de l'ingénierie sociale les travaux des services secrets le pillage économique qui a eu derrière la manipulation des élites le l'anticipation de la fin de l'ukraine qui risque d'être triste avec le lgbtisme le l'immigrationisme amené par des lobbies comme l'open society de soros c'est un destin qui est bien son qui va arriver et pour s'en prévenir il faut essayer de en tout cas mieux comprendre comment fonctionne les règles pour essayer de devenir un petit peu plus autonome et avoir un impact plus important du science cerise merci beaucoup je vais juste dire si cette interview vous a intéressé mais que vous n'êtes peut-être pas d'accord on a fait un entretien avec philippe fabry qui a un eu un avis une analyse complètement différente de du conflit russo ukrainien je vous invite à la regarder si par exemple vous souhaitez louer des manifestants ou décidé d'utiliser la les armes de l'ennemi mais pour ça il faut avoir on a bien vu des moyens les moyens c'est la liberté économique sur géopolitique profonde vous savez on propose des solutions d'investissement que ce soit par le billet des crypto monnaies des métaux précieux c'est la chose qui sera je le pense la plus importante d'ici là l'inflation ici l'économie en train de s'effondrer protéger votre capital et votre patrimoine on a aussi évidemment notre site vous avez des articles tous les jours qui sortent vous pouvez nous suivre sur les réseaux tout est en description vous pouvez nous suivre sur twitter instagram sur télégramme lucien cerise merci beaucoup vous pouvez donc comme je l'ai dit donc ça a été sur culture et racines je ne l'ai pas dit vous avez évidemment pour bien aborder le sujet neuro pirate qui a été écrit il ya un petit moment maintenant et si vous avez apprécié la partie paradoxale et curieuse de ces groupes racialistes identitaires vous avez un lit qui a été écrit aussi le suprémacisme blanc donc voilà merci à tous d'avoir assisté à cet entretien lucien cerise merci beaucoup merci et oui et je vous dis à tous à très bientôt merci voilà je m'arrêtais là c'est vrai qu'on est déjà à 1h50 donc voilà merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien au revoir merci